...d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Votre présence traduit une volonté partagée de poursuivre au terme de la période de deuil le travail d'animation et de renforcement de notre parti entrepris par notre Défense secrétaire générale, Ousmane Tannorgien. C'est d'ailleurs avec beaucoup d'émotion que je me souviens encore que c'est dans cette salle que nous avions eu le privilège d'échanger pour la dernière fois avec le président Ousmane Tannorgien à l'occasion de la 76e séance du secrétariat exécutif national tenue le jeudi 7 mars 2019 au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de février 2019. Comme vous vous en souvenez, nous nous sommes ensuite retrouvés ici à sa demande, très insistante d'ailleurs du reste, en séance du SEM le samedi 11 mai pour la première fois en son absence. A cette occasion, nous avions tous prié pour son prompt rétablissement et son retour parmi nous, mais Dieu en a décidé autrement. La poursuite du travail politique revêt donc pour nous une double signification. Il s'agit après avoir accepté la volonté divine d'honorer la mémoire de notre défense secrétaire générale en assumant pleinement l'héritage qu'il nous a légué. Comme vous pouvez le constater, le destin nous ayant mis en situation. C'est donc en ma qualité de premier secrétaire général adjoint que je prends solennellement l'engagement résolu de continuer l'oeuvre politique que nous avions entreprise ensemble avec notre défense secrétaire générale, me fondant sur les dispositions pertinentes des statuts et du règlement intérieur de notre parti, nous conférez donc aux articles 30 et 18 des statuts et 18 du règlement intérieur. Depuis notre dernière réunion du 11 mai, beaucoup d'événements se sont produits parmi lesquels la disparition pour le moins attendue de notre secrétaire général qui fut celui que nous avons le plus éprouvé et qui a le plus mobilisé nos énergies. Je voudrais donc à cet égard présenter mes condoléances émules. Vous exprimez ma profonde compassion pour l'immense perte charnelle que nous avons subie en raison des liens particuliers que le président Ousmane Tanordien entretenait avec chacun d'entre nous et de ce qu'il représentait également pour nous tous individuellement comme collectivement. Je voudrais aussi en mon nom remercier très sincèrement tous ceux qui nous ont manifesté leur solidarité sous toutes les formes, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Je voudrais plus particulièrement décerner une mention spéciale au chef de l'État, le président Macky Sall, qui, à travers les actes forts qu'il a posés, a bien honoré la mémoire de son illustre et fidèle compagnon ainsi qu'à son homologue malien, je veux citer le président Ibrahim Aboubakar Keïta. Voilà, mes chers camarades, ce qui fait la singularité de notre séance d'aujourd'hui, qui se tient également dans un contexte politique bien particulier, sur lequel nous aurons l'opportunité de revenir tout à l'heure, qu'il s'ajuste de l'évolution du processus de la vente des cartes et de renouvellement de nos instances, des activités du secrétariat exécutif de Benno Bokeyakar, des avancées notées dans le cadre du dialogue national, des récentes mesures également de décrispation politique prise par le chef de l'État, le président Macky Sall, de l'inauguration de la grande mosquée Marsalikoul Dinan de Dakar, de la rentrée des classes, de la situation en milieu rural, des travaux parlementaires, de la rencontre du chef de l'État avec les élus locaux prévus demain à Gamniagyo et du prochain magal annuel de Touba. Voilà donc, chers camarades, ce que je voulais dire en manière d'introduction et je déclare ouvert les travaux de la 68e séance du secrétariat exécutif national en vous proposant l'ordre du jour suivant. Merci.